Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de la serre. Voilà, bienvenue dans ma serre. C'est une serre que j'ai construite l'année dernière, juste avant l'hiver 2019 du coup. C'est une serre en kit, on reçoit vraiment des profilés en aluminium avec des petits boulons, écrous, vis, etc. C'est une horreur à monter. Franchement, si vous êtes tout seul, ça va vous prendre vraiment beaucoup de temps. Moi en plus, la première fois que je l'avais monté, c'était vraiment en plein novembre, il pleuvait, il faisait froid. Dès qu'il y avait un écrou qui tombait par terre, ça tombait dans la boue. Franchement, c'était une horreur à monter. Et je suis très fier du coup de l'avoir fini parce que là, je n'ai plus envie d'y toucher. Au départ, je l'ai construite de l'autre côté de la maison, vraiment plein sud, sur la façade plein sud. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des accidents, par exemple, où ça s'envolait, quand il y avait vraiment beaucoup de vent, j'ai décidé de faire une chape en béton. Et j'ai carrément scellé l'embase dans la chape. Donc là, c'était sûr que ça ne bougeait plus. La serre était bien ancrée dans le sol. Le souci que j'ai remarqué, c'est que ça chauffait énormément. Donc forcément, une serre en plein sud, c'est fait pour, ça chauffe. Mais ça chauffait trop. En fait, je n'étais pas forcément disponible pour intervenir, c'est-à-dire aérer, arroser, etc. C'était une fois le matin, une fois le soir maximum. Des fois, entre midi et deux, si j'arrivais à me libérer. Mais ce n'était pas forcément évident. Effectivement, cette jaleur venait évidemment du soleil et de l'effet de serre. Mais ça venait aussi, je pense, du béton. Parce que le béton absorbe la chaleur. Forcément, ça n'amenait pas d'humidité. Si vous voulez, on avait une chaleur mais sèche. Et moi, ce que je voulais, c'était plutôt une chaleur humide. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est déménager à la serre. Donc j'ai carrément déménagé là où on est en ce moment. Donc là, mes pieds en ce moment, c'est de la terre végétale. Donc c'est vraiment parfait. Et ça va amener de l'humidité. Le déménagement, ça a été parce qu'on a pu la déplacer en la tenant par les armatures. Et puis on a pu la déplacer directement dans le jardin. C'est une serre qui fait 4,75 m². Donc c'est une petite serre, taille moyenne. On a deux ouvertures. On en a une à gauche et une à droite. En fait, le sud est par là. Toute la serre est illuminée pendant toute la journée. Sauf le matin où on est caché un peu par le mur. Mais ça monte assez vite. On a des différences quand même assez notables. Dès qu'on rentre dans la serre, on est bien. On est en tee-shirt. Là, on est en plein mois d'octobre. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment un outil efficace. C'est à comparer avec la petite serre, la mini-serre de jardin que j'avais sur mon balcon quand j'étais plutôt en centre-ville. Mais la température, ce n'est pas pareil. En centre-ville, on est dans des immeubles en béton. Ça chauffe beaucoup plus. Ça gèle peu. Ou alors ça gèle et puis ça dégèle directement la journée. Donc il n'y a vraiment pas de risque. Moi, je protégeais les peaux en fait avec du papier bulle ou je les entourais comme ça. Je protégeais les peaux rapidement. Mais je n'ai jamais eu de souci. Et puis la mini-serre, je l'ai utilisée un peu au début. Et puis bon, ça peut être bien en fait pour les arbres qu'on a rempotés par exemple en automne, qu'on veut protéger pour des semis, pour des choses fragiles comme ça. Tout dépend de la zone géographique de toute manière. Mais en tout cas ici, il gèle. Mais on a de la chance que ça dégèle assez rapidement. Le gel ne dure jamais plus d'une journée ici. Donc ce n'est pas très intense. On n'a pas besoin d'une grosse protection. Quand on commence à avoir des arbres, etc. et qu'on tient à eux, on veut zéro risque. Donc moi, j'investis dans cette serre. Ça me sert aussi à faire des semis par exemple pour le potager. Je sème directement dans la serre. Ça me sert à faire des rempotages en automne. Donc je gagne du temps et je peux protéger ensuite les arbres dans la serre. Bon après, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des étagères. Alors c'est vraiment les mêmes que celles qu'on voit dehors. Et ça permet vraiment d'entreposer vraiment tous les arbres. Et ça permet aussi de faire du rangement en bas. Vous avez des étagères en fait juste en bas. Ça me permet de mettre un peu de matériel de jardinage, des sacs de terreau, etc. Des pots. En plus, un autre avantage, c'est qu'on peut travailler dedans. C'est-à-dire que là, moi j'ai des tables de travail qui font tout le tour. Et je peux très bien me poser comme ça avec une chaise. Et puis faire un rempotage, travailler du bois mort pendant l'hiver. Franchement, il y a pas mal de possibilités. Et je pourrais être amené à faire des vidéos comme ça en plein hiver. Et puis je pourrais en mettre vraiment partout. Parce que quand je suis dans la chambre, dans le studio, là après il faut tout nettoyer. Il faut que ce soit nickel. Et là ici, on peut se faire plaisir. C'est vraiment un terrain de jeu. L'autre chose aussi, c'est que l'année dernière, j'avais pas forcément protégé du gel. C'est-à-dire qu'il pouvait geler dans la serre. Et en fait, tout ce qui était tropical, je l'ai rentré à la maison. Et c'était, bon, il fallait que je mette en place une petite étagère. Que je mette en place un petit bac pour récupérer l'eau. Que je mette en place les coupelles avec la pouzzolane pour réhumidifier. Quand j'arrosais, je le prenais, je le mettais sur l'évier. J'arrosais, je pulvérisais. C'était vraiment tout un processus qui était embêtant. Et puis, bon, ça prenait un peu de place dans le salon. Moi, ce que j'ai envie de faire cette année, c'est vraiment de laisser tout ce qui est ficus dans la serre. Il faut en connaître un autre qui a bien poussé. On commence à avoir une base assez intéressante. J'ai envie de les laisser dans la serre cette année. Donc pour ça, il faut vraiment que je mette la serre hors gel. J'ai vu qu'il y avait plusieurs techniques d'isolation, etc. Moi, en parlant un peu avec mes voisins qui ont des serres, eux, ce qu'ils utilisent, c'est juste un système de chauffage avec un thermostat et puis une sonde. C'est-à-dire qu'en fait, vous réglez et vous vous dites que dès que ça descend en dessous de 2 de ré, je me mets à chauffer, la température se régule et puis ensuite, le chauffage s'arrête. Donc vraiment un chauffage automatique. Et j'ai donc décidé d'investir dans un chauffage avec un régulateur. Et c'est la raison pour laquelle on voit toute cette tranchée qui va jusqu'à la maison parce que je tire un fil jusqu'à la serre. Je le fais passer ensuite sous l'embase. Et puis, je vais installer ça aujourd'hui. Voilà, donc j'ai reçu les deux produits. Donc le petit chauffage. Je n'ai pas pris quelque chose d'énorme. Juste un petit chauffage avec un thermostat. Et puis la petite sonde qui va permettre de réguler et d'allumer ou non le chauffage. Donc je vais mettre ça en place et puis ça me permettra au moins d'être sûr que la température dans la serre sera supérieure à zéro. Il n'y aura pas de gel. Ah, c'est tout petit en fait. Alors, on va se mettre en français. Ok. Donc en fait, c'est un réglage de température, une valeur de différence de chauffage et puis il y a un mot de refroidissement. C'est-à-dire qu'on peut brancher aussi un ventilateur si on veut refroidir. Il s'est remis à pleuvoir, mais bon, je vais essayer de mettre ça en place. Voilà, donc c'est bon. J'ai fini toute la tranchée jusqu'à la serre. Donc l'accélération. Là, c'est le chauffage. Ah oui, ça chauffe bien là. Ah oui, donc ça, c'est vraiment la température que j'aimerais. Voilà, c'est bon. J'ai installé mon système de chauffage. Donc là, je suis super content. Il va falloir que je lise quand même la doc pour bien régler les températures. Je vais réfléchir vraiment au seuil de déclenchement. Est-ce que je déclenche le chauffage à 2 de ré, 1 de ré, voire plus. J'ai un petit éclairage. Comme ça, je peux travailler le soir si je veux ici dans la serre. Il y a une prise. Donc c'est actuellement utilisé par le boîtier de commande. Et puis sinon, je peux allumer le chauffage manuellement. On est bien là. L'idée, c'est quand même de minimiser l'électricité. Je n'ai pas envie que ça tourne pendant des heures pour rien. Je vous ai dit, ici, il n'y avait pas forcément de gros risques de gel. Mais on ne sait jamais. Avec les épisodes de canicule, on pourrait avoir un épisode de grand froid. On ne sait pas du tout ce qui peut arriver au niveau météo. Et c'est d'ailleurs de plus en plus hasardeux. On a des hivers très courts, très doux. Je pense qu'il faut se préparer à tout. Et là, avec ce système, je vais pouvoir mettre mes arbres hors gel. Donc je n'aurai plus du tout de souci en hiver. Je sais que c'est un problème de débutant. Quand on commence, on se dit, comment je vais faire mes arbres ? Je les rentre, je les sors, je mets une protection. Quand j'avais commencé en printemps 2016, et je m'en souviens que le premier hiver, j'ai eu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement ? Et puis au final, avec de la protection, on y arrive, il n'y a aucun souci. Les arbres repartent en printemps. Donc c'est vraiment ça qu'on a envie. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, il y a la place de mettre une serre. Il y a des serres de balcon. Vous en avez des toutes petites comme ça, à 2, 3, 4 étages. Ça dépend après de la place de balcon que vous avez. Sinon, il reste l'intérieur. Il faut essayer de trouver une pièce qui n'est pas trop chauffée. Parce que si vous hibernez par exemple un érable en intérieur à 20 degrés, il va repartir assez tôt. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Les arbres ont quand même besoin de la période de froid. Il ne faut pas leur en priver. Par contre, effectivement, comme on est dans un pot, ce n'est pas comme dans la pleine terre. Il faut les protéger du gel. Par contre, on a la chance qu'après, il y a beaucoup d'espèces qui peuvent résister au gel. Il y a beaucoup de feuillus, tous les conifères, etc. Ça reste dehors. Donc là, il n'y a aucun souci. Moi, personnellement, dans ma collection, je vais rentrer, donc évidemment, les ficus, les sissi, tout ce qui a été rempoté récemment. Là, je pense par exemple aux deux marcottes, celle du charme et celle de l'érable. On peut retrouver la vidéo ici. Je vais aussi rentrer les deux azalées. Au niveau des genévriers, je les laisse dehors. Avec le froid, en fait, ça brunit légèrement. Mais ce n'est pas grave, ça repart au printemps. Si par contre, je n'avais pas envie que ça brunisse et que, je ne sais pas, il y avait une exposition où j'avais envie de prendre une photo en plein hiver, là, je peux les mettre en serre. Et ça va éviter que ça devienne marron. Évidemment, l'olivier, je le remets en serre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et de toute façon, je n'ai pas beaucoup de place. Mais voilà, ils vont passer l'hiver ici. Il y a aussi peut-être les ormes de Chine qu'on peut protéger. Ce n'est pas obligatoire, c'est quand même assez rustique. Mais ça dépend des hivers et des régions, forcément. Moi, je sais que je pourrais les laisser dehors. Mais si jamais il y a la place, je vais les rentrer en intérieur. Comme ça, je serai tranquille. Voilà, c'était tout. Donc, c'était une vidéo qui change un peu. Il n'y a pas vraiment d'atelier. Je voulais plus profiter de l'installation de mon chauffage pour en faire une vidéo. Si ça peut aider des gens, tant mieux. Moi, en tout cas, ça m'a permis de mettre en place ce système. Et je vais avoir la conscience tranquille pendant tout l'hiver. Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bon de saille ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Donc ça permet vraiment d'aérer. On en a une à gauche. Ça me sert aussi à faire des semis. Je pense qu'il faut Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Voilà